Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite pochette trop mignonne. Donc on a deux zips ici pour l'ouvrir comme ça en grand, on a un grand espace ici. On a des petites languettes sur chacun des côtés pour que ce soit plus simple pour remonter nos zips. Donc cette petite pochette, vous pouvez vous en servir pour mettre du petit maquillage par exemple dans votre sac ou des protections hygiéniques ou pour un enfant, enfin vraiment vous faites ce que vous souhaitez avec. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve en bas. Pour réaliser cette jolie trousse, il nous faut deux tissus extérieurs fleurs, moi j'ai pris, de 10 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin également d'un tissu extérieur, moi j'ai pris petit poids rose, de 16 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin d'une mousse thermocollante ou d'un thermocollant mais assez épais, si vous voulez un petit peu matelassé comme moi, de 32 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin également d'un tissu doublure de la même mesure, 32 cm par 25 cm. Ensuite, on aura besoin de deux tissus extérieurs, alors moi j'ai pris du rayé, rayé bleu, de 42 cm de long par 6 cm de haut, chacun. Il nous faudra également deux tissus extérieurs fleurs, de 4 cm de haut par 6 cm de long. On aura besoin d'un zip de 30 cm et de deux curseurs, donc moi j'ai pris deux couleurs différentes. On aura besoin également d'environ 1 mètre de biais, alors moi pour cette fois-ci je vais utiliser, c'est pas du biais, c'est un ruban décoratif, donc ça va être tout simple à poser, je vais juste le plier en deux comme ça, et je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo si vous le souhaitez, mais sinon avec du biais ce sera très bien. Donc pour commencer, je vais prendre mes deux tissus fleurs extérieurs et mon tissu à poids pour l'extérieur également. Donc j'ai mes tissus, je vais prendre un morceau de tissu fleurs et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Si votre tissu a un sens, vous mettez le bas du tissu ici, donc qui se rouvra quand vous retournez sur le haut du tissu poids. Alors, endroit contre endroit, je m'aligne bien, je vais mettre des petites pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici à 1 cm du bord, donc maintenant je relève, je retourne mon tissu, je prends mon deuxième tissu à fleurs, et pareil, donc si votre tissu a un sens, je mets le bas du tissu ici, et je positionne mon tissu comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets des pinces sur le haut, et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma deuxième couture est bien faite, maintenant je relève mon tissu, je vais retourner mes tissus, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos coutures ici, et les repasser, donc ici et ici. On ouvre bien et on repasse le tout. Donc j'ai bien repassé mes tissus, maintenant je prends ma mousse thermocollante, je vais la positionner par-dessus, comme ça, je retourne, je m'aligne bien, et je vais donc thermocoller mes tissus. J'ai bien thermocollé mes tissus, maintenant je retourne, je prends mon tissu doublure, et si comme moi vous avez un spray-colle, on va prendre le spray-colle, on va mettre du spray de partout, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire à l'extérieur pour ne pas abîmer mon plan de travail, et ensuite je vais coller mon tissu doublure, comme ça, par-dessus, donc l'envers contre mon thermocollant, et bien sûr l'endroit sera face à moi. Si vous n'avez pas de spray-colle, ce n'est pas grave du tout, vous allez positionner votre tissu doublure bien correctement, vous vous alignez bien, vous allez mettre des pinces tout le tour de votre tissu, et vous allez faire une couture au point droit ou au point zigzag, comme vous le souhaitez, mais vraiment une toute petite couture au plus près du bord de nos tissus, tout le tour. Donc j'ai bien collé mon tissu doublure à ma mousse thermocollante, comme ça, sur l'envers. Maintenant je vais prendre une règle, un crayon qui s'efface ou une craie, et je vais positionner mon tissu comme ça, face à moi. A partir du bord ici, je vais mesurer 2,5 cm. 2,5 cm, je m'aligne bien, hop, et je trace une ligne. A partir de la ligne, je vais remesurer 2,5 cm, et je trace à nouveau une ligne. Je m'aligne bien. A partir de la dernière ligne, pareil, 2,5 cm, on retrace une ligne. Pareil, 2,5 cm au-dessus de la dernière ligne, et je retrace. Et je fais ça tout le long, jusqu'à arriver en haut ici. Donc j'ai bien tracé toutes mes lignes. Maintenant je vais faire une couture sur chaque ligne, au point droit, et je vais allonger mon point à 3,5. Je couds toutes mes lignes. J'ai bien fait mes coutures sur chacune de mes lignes. Donc ça donne ça de l'autre côté également. Maintenant je vais passer un coup de fer pour enlever justement les traces de crayon. Donc j'ai enlevé toutes les traces de crayon que j'avais. Maintenant je vais prendre mon zip, je retourne mon tissu. Attention, ça change un petit peu d'habitude si vous suivez mes vidéos. Donc on retourne les tissus, on sépare notre zip en deux. Et on va positionner notre zip comme ça, sur le haut. Vous voyez, j'ai les dents du zip qui sont face à moi. Vous voyez, ici j'ai le zip normal, et ici les dents du zip. Donc les dents du zip doivent être face à moi. On laisse dépasser du zip de chaque côté, et on va mettre des pinces tout le long ici en haut. Hop, et hop. Je vais faire pareil ici. Donc je retourne pour vous montrer les dents du zip face à moi. Je laisse dépasser du zip de chaque côté, et je remets donc mes pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et ici. Donc j'ai bien cousu mon zip de ce côté et de ce côté. Maintenant je peux laisser ça à part, et je vais prendre les deux morceaux de tissu rayé de 6 cm par 42 cm. Donc je vais replier ces tissus, envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne, et je vais mettre des pinces tout le long, ici en haut. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai mis mes pinces sur mes deux morceaux de tissu. Maintenant on va aller sous la machine, et je vais vous expliquer. Donc si comme moi vous avez une machine où vous pouvez allonger tous les points, la tension, etc. Dans ce cas là, vous allez faire comme moi, je vais vous montrer sur la mienne. Si vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas un souci. Vous allez faire deux coutures, une au plus près du bord du tissu, à 5 mm par exemple, et une juste en dessous. Mais ces coutures là, vous n'allez pas faire de point d'arrêt au départ, ni à la fin. Vous allez laisser au contraire du fil coudre, et relaisser du fil à la fin, et découper au ciseau. De façon à pouvoir ensuite tirer sur vos fils, de façon à froisser votre tissu. Pour vous montrer, moi à la base, ma machine, mes points sont comme ça, en général, et comme ça. Donc là, je vais tout allonger au maximum, donc à 9. C'est un peu flou, je suis désolée. Et ici, pareil, j'allonge tout. Au maximum. Voilà, je suis au maximum. Et ici, pareil, j'allonge tout. Je suis au maximum. Pour commencer, je vais prendre le fil du haut, bien sûr, et je vais le positionner ici, et je le tire un maximum. Surtout si vous faites, si vous avez besoin de faire les deux coutures pour pouvoir ensuite froncer votre tissu. Donc, on est parti. Hop. Sous la machine. Et on attaque notre couture sans point d'arrêt. On coud tout le long. Vous voyez, moi, mon tissu se fronce tout seul. C'est pour ça que je vous disais que moi, je n'avais pas besoin en allongeant tous mes points. Du coup, ça se fronce tout seul. Et je continue. Hop. Et je tire mon fil. Ensuite, je découpe mon fil. Et donc, si vous avez besoin de faire votre deuxième couture, vous faites votre deuxième couture. Et ensuite, vous tirez sur vos fils de façon à froncer votre tissu. On fait pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc, maintenant que j'ai bien fait mes deux petits froufrous, j'en prends un. Hop. Je positionne comme ça. Et maintenant, je vais allonger mon froufrou ou rétrécir mon froufrou de façon à ce qu'il fasse la même taille qu'ici. Les 25 cm. Donc, vous tenez votre fil. Et moi, il faut que je l'agrandisse un peu. Donc, je fais passer un peu de tissu de chaque côté. Encore un petit peu. Vous allez régler les froufrous comme vous voulez. Essayez d'en mettre un petit peu de partout, du plissé. Pour que ce soit joli à la fin. Hop. Donc, là, je suis parfaite. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai ma couture qui est ici en haut. Et je vais positionner ma couture sur le zip ici. Donc, je me positionne et je vais mettre des pinces tout le long, ici en haut, bien correctement. Je mets mes petites pinces. Je vais décaler un petit peu mes froufrous. Hop. Je mets ma petite pince ici. Et je fais comme ça tout le long. Bien évidemment, je vais faire exactement la même chose ici en bas. Je retourne et je vais mettre. Faites bien attention à mettre votre couture de votre tissu ici contre le bord du zip. Donc, j'ai bien fixé mes deux froufrous. Maintenant, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair. Ici, sur chacun des froufrous. Et ici aussi, bien évidemment. Donc, mes coutures sont bien faites. Mes froufrous sont bien maintenus. Maintenant, je vais découper tous les petits fils qui dépassent. Du coup, ça ne me sert plus à rien. On découpe tous les petits fils. Je viens découper mes petits fils. Maintenant, je vais retourner mon zip de façon à le faire passer de l'autre côté, comme ça. Et je vais pousser mon froufrou vers le bas, ici, comme ça. Je vais mettre une pince ici sur le côté. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose. Je pousse. Je ressors mon zip. Et je pousse le froufrou vers le bas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petites épingles pour bloquer votre froufrou vers le bas. Vous faites comme vous voulez. Donc, on tire. Hop. Comme ça. Donc, du coup, vous allez vous retrouver avec les dents du zip du bon côté, donc face à nous ici. Et le froufrou également du bon côté. Donc, je vais mettre des petites épingles et on se retrouvera après. On fait exactement la même chose de ce côté. On retourne le tout. Donc, j'ai bien mis mes petites épingles, comme vous pouvez le voir. J'ai mis mes petites épingles tout le long pour laisser mon froufrou vers le bas. De l'autre côté, ça donne ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de mon froufrou. Ici, j'allonge mon point à 3,5 et je cours au point droit tout le long ici. Je fais exactement la même chose de ce côté. Donc, mes froufrous sont bien cousus. Maintenant, je me retrouve avec tout du bon côté. Vous voyez, ça donne ça sur le côté doublure et ça sur le côté avant. Maintenant, je vais replier mes tissus en deux. Je vais bien m'aligner sur les côtés parce qu'on va placer nos curseurs. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on soit bien alignés. On va mettre des pinces ici en haut pour maintenir notre zip bien droit. Donc, on s'aligne bien. Hop et hop. Donc, j'ai bien mis mes pinces ici en haut pour maintenir mes tissus bien alignés. Maintenant, je vous montre de ce côté, mais on fera la même chose de ce côté. Donc, sur un des deux côtés du zip, je vais enlever, je vais le mettre comme ça. Oui, vous voyez. Je vais me mettre comme ça. Je vais enlever environ 5 mm, 1 cm de dents du zip. Comme ça. Je prends mon premier curseur. Je vais le passer dans le grand morceau, dans le grand zip. Et arrivé à hauteur des dents découpées, je glisse les dents à l'intérieur, comme ça. Et je vais tirer sur mon zip de façon à laisser mon curseur ici au milieu. Je vais faire pareil de ce côté avec l'autre curseur. Et je vais le positionner en face de l'autre. Donc, j'ai bien placé mes deux curseurs ici, l'un en face de l'autre, comme ça. Maintenant, je vais juste faire une petite couture. Je vais, vous voyez, je rentre cette partie ici dessous. Et je vais faire une couture à hauteur de la fin de mes tissus, ici, de façon à bloquer mon zip. Et je vais faire exactement pareil de ce côté. Je rentre dessous pour ne pas coudre. Et je vais faire une couture ici pour bloquer mon zip, ici. Donc, j'ai bien fait mes petites coutures de chaque côté, ici. Maintenant, je vais prendre les deux petits morceaux de tissu de 4 cm par 6 cm. Donc, j'ai mes 4 cm ici. Je vais chercher le milieu. Au doigt, je marque. Si vous voulez le faire au fur et à repasser, vous pouvez. Moi, au doigt, ça fonctionne. Je marque le milieu de mes tissus. Ensuite, je vais rabattre la première partie sur le milieu de mes tissus. Je remarque au doigt ou au fer. Je rabattre la partie du haut vers le milieu, bien évidemment. Hop là. Je marque au fer ou au doigt. Et ensuite, je rabattre les deux parties l'une sur l'autre, comme ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici. En allongeant mon point à 3,5 mm. Et pareil, sur le bas. Je fais exactement la même chose sur ce morceau de tissu. Donc, j'ai bien cousu mes deux petites languettes. Maintenant, je replie la languette sur elle-même, ici. Je vais découper mes petits fils qui dépassent. Je prends ma future trousse. Je vais positionner cette partie, donc, qui est repliée, du coup, sur elle-même, sur mon zip, ici. Je mets une pince, ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie, donc, ma petite languette. Je découpe les petits fils qui dépassent. Encore un là. Hop là. Et je vais positionner ma languette sur mon zip, ici. Je vais même la faire ressortir un tout petit peu, d'environ 5 mm. Je la fais ressortir de 5 mm au niveau du zip. On fait pareil de l'autre côté. Ce sera mieux, sinon, elle va être très grande. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, à 5 mm du bord. Et je vais passer deux fois pour bien fixer mes petites languettes. Donc, j'ai bien cousu mes deux petites languettes de chaque côté, comme ça. Maintenant, je vais retourner ma future trousse. Donc, on va doucement, délicatement, on retourne le tout. J'ai bien retourné ma trousse. Maintenant, je vais chercher le milieu, ici. Donc, pour ça, j'aligne bien mon zip, ici. Je tire sur mon tissu. On tire bien, bien droit. Et on va marquer, on va faire un petit pic, ici, sur le milieu, ici, du bas. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien ici, en haut. Bien droite. Et je fais un petit pic, ici, en bas. Maintenant, j'ouvre comme ça. Et je vais positionner le milieu, ici, du bas, sur le milieu du zip. Donc, milieu de mon tissu, contre milieu, du coup, de mon tissu, de ma petite languette, parce qu'on l'a bien positionnée au milieu. Je mets des pinces. Je fais pareil de ce côté, milieu contre milieu. Comme ça. Et je mets également des pinces. Maintenant que mes pinces sont bien mises de chaque côté, je vais faire une couture au point droit, à 1 cm du bord, ici, et à 1 cm du bord, de ce côté. Donc, mes coutures sont bien faites. Enfin, j'en ai bien fait une couture, ici, à 1 cm du bord, et ici, à 1 cm du bord. Maintenant, je reprends mon crayon qui s'efface, et ma règle. Donc, j'ai ma couture qui est ici, la dernière que je viens de faire, à 1 cm du bord. À partir de cette couture, je vais mesurer 4 cm ici, et 4 cm comme ça. Donc, je m'aligne, 4 et 4, et je vais tracer, donc, un trait. Ensuite, je vais faire, donc, du coup, vous avez 5 jusqu'au bord, hein. 5 de ce côté, 4 de ce côté, ou si vous partez de votre couture, 4 et 4. Je vais faire pareil dans tous mes angles. 4 et 4, en partant de la couture. Je marque. Pareil ici, et je fais pareil dans tous les angles. Je viens tracer, donc, tous mes angles. Maintenant, je vais toujours commencer par découper ici, de façon à voir, à... Enfin, de façon à surveiller de ne pas découper notre froufrou. Donc, je commence à découper ici, parce que là, je sais que je n'ai pas de froufrou, c'est sûr. Hop ! J'ouvre un petit peu, je regarde où se trouve mon froufrou, et je vais le pousser de l'autre côté. Vous voyez, avec mon doigt, je vais pousser, je ne peux pas vous montrer, parce que c'est tout à l'intérieur. Mais je pousse mon froufrou vraiment au maximum de l'autre côté, pour ne pas le découper. Et ensuite, je continue ma découpe. Juste maintenant, je peux, effectivement, tout découper, comme ça, je suis sûre que mon froufrou, il est bien de l'autre côté. Et je vais faire pareil pour tous mes angles. Donc, je commence toujours par le bas, et ensuite, je vérifie, je passe mon froufrou de l'autre côté, pour ne pas le découper. Et je continue, donc, ma découpe. Donc, j'ai découpé, donc, tous mes angles, ça donne ça. Je vais prendre mon biais ou le petit ruban, comme vous avez choisi, c'est vous qui voyez, et je vais mesurer la distance que j'ai ici. Et je découpe de façon à avoir la bonne distance. Je vais positionner mon petit ruban ou mon biais par-dessus. Je le replie en deux, et je vais mettre des pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, ici. Et pareil, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Maintenant que j'ai bien cousu mon biais de chaque côté, je vais ouvrir mes angles. Pareil, je fais toujours passer mon froufrou sur le bas, pour ne pas qu'il me gêne. J'ouvre mon angle, ici, et je vais positionner, donc, la partie avec le biais vers le bas, ici. Je mets des pinces. Je mets des pinces tout le long, ici, dans chaque angle. Je fais la même chose dans chaque angle. Je mets bien mon froufrou vers le bas, pour ne pas qu'il me gêne. Et j'ouvre, donc, mes tissus, ici. Je fais passer le biais vers le bas, et je mets mes pinces. Je fais ça dans tous mes angles. Maintenant que j'ai mis mes pinces dans tous mes angles, je vais faire une couture au point droit, dans chaque angle, à 1 cm du bord. Mes 4 coutures sont bien faites dans chacun des angles. Maintenant, je prends du biais, et je vais positionner mon biais, ici. Donc là, je le découpe bien plus grand, de façon à pouvoir retourner, ici, le biais, qui soit bien joli, d'avoir de belles finitions. On va retourner notre biais, comme ça. Et pareil, pour le bas. Donc, on prend environ 2 cm de plus de chaque côté. De plus que la distance que l'on a besoin. Et je fais ça dans chaque angle. J'ai bien cousu mes biais de chaque côté de ma petite pochette. Donc, maintenant, j'ouvre mes curseurs, et je vais retourner ma petite trousse. Donc, voilà, j'ai fini de retourner ma petite trousse. J'ai bien sorti tous mes angles. Donc, vous voyez, elle est trop mignonne. Vous pouvez la mettre à l'intérieur de vos sacs. Vous pouvez mettre vos petits maquillages, vos protections hygiéniques. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Mais du coup, je la trouve trop mignonne. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne, et à mon groupe Facebook, Le Monde de mes loups. En attendant, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye !